La France face à la menace terroriste, les renseignements sont sur leur garde et surveillent de près 20 000 personnes fichées pour radicalisation. Mais qui sont-ils, quels agents-ils et où se trouvent-ils en France ? Enquête Europe 1 ce matin que vous nous dévoilez William Molinier, vous nous dressez le portrait robot du radicalisé fiché par les services de renseignement. Les islamistes recensés en France sont majoritairement des hommes à 82%. Leur moyenne d'âge est de 34 ans et demi, un peu moins de 33 ans pour les femmes. 20% sont des étrangers, 10% des binationaux, selon une carte confidentielle qu'Europe 1 a consulté. Les radicalisés les plus dangereux, ceux qui sont suivis activement par les services antiterroristes, résident dans les zones des grandes métropoles, Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille et Toulouse. Une répartition qui colle à la quasi-perfection avec celle des attentats commis depuis 2017. Autrement dit, plus une ville abrite une population radicalisée, plus elle est susceptible d'être touchée par le terrorisme. Autre enseignement, peu voire très peu, des cibles de la DGSI souffrent de troubles mentaux. Ces radicalisés du haut du spectre ne sont pas fous. Ils relèvent plutôt d'une dangerosité qu'on appelle criminologique et liée à leur environnement et leur éducation. Sur eux, les médicaments sont inefficaces, contrairement aux radicalisés psychiatriques. Ils sont moins suivis car les services de renseignement considèrent que le risque du passage à l'acte violent est minimisé grâce au traitement médical qui leur est imposé.